donc bienvenue dans ce live sur travailler avec des vidéos comme d'habitude n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat du live et si vous êtes en replay n'hésitez pas à vous poser vos questions éventuellement sur le discord même après je répondrai donc pourquoi on fait ça sur travailler des vidéos parce que l'idée c'est certes de travailler des vidéos mais la nouveauté du live ce que j'essaie de changer pour vous c'est travailler efficacement avec des vidéos d'expérience les élèves travaillent de plus en plus avec des vidéos ne serait-ce que voilà mes vidéos à moi mais il n'a plus sur youtube et un petit peu de toutes les toutes les sortes et tout donc comment travailler avec ça me paraît vous donner voilà quelques conseils précis donc première chose à faire avec les vidéos c'est les choisir d'accord youtube ça peut être ce qu'on appelle habit rabbit hole ou le trou du lapin voyez comme alice au pays des merveilles on rentre et on y passe des heures et en fait on voulait juste regarder ce que c'était la convergence d'une suite et on se retrouve à regarder des trucs qui ont rien à voir etc même si on regarde que sur un point par exemple on se dit ah ben j'ai pas compris ce que c'est que la capacité calorifique on peut regarder trois quatre vidéos et en fait et se perdre et perdre énormément de temps donc il faut faire attention à la perte de temps sur youtube youtube il est là pour vous garder donc il fait perdre du temps donc la première chose pour choisir c'est moi je vous conseille de en début d'année prendre vos marques et c'est choisir aller gérer entre deux et quatre chaînes qui vous plaisent vous savez que celle là sont de qualité etc donc moi je vous conseille la mienne forcément mais voilà il y en a d'autres qui ont peut-être pas forcément les mêmes tons les mêmes façons de parler etc donc par chaîne par matière je vous conseille d'éviter les chaînes multimatière il ya par exemple g school qui a une chaîne ultimatière il ya matrix qui a une chaîne multimatière moi je vous conseille parce qu'en fait ces chaînes là elles veulent faire tout et du coup elle paye des gens souvent lance pierre ce qu'on m'a contacté que j'ai toujours refusé pour faire des coups ou les bons profs voilà qui globalement sont pas de super qualité donc moi je vous conseille plutôt de faire le travail en début d'année pour trouver deux quatre chaînes par matière fait par un prof de la matière qui fait que sa matière voilà en maths je vous cite yves mon cas forcément vous le connaissez en physique il y en a au moins il ya paul olivier nicolas olivier je crois enfin il y en a d'autres cherchez trouvez après si vous tombez sur une chaîne multimatière ou le prof de la matière vous adorez mais gardez le mais c'est que ce prof là allez pas voir les autres vidéos parce que les profs seront pas les mêmes ce sera pas le but de travail des vidéos c'est d'aller chercher les meilleurs profs qui existent donc aller les chercher une fois que vous avez trouvé voilà le but c'est de chercher les meilleurs profs et une fois que vous avez trouvé gardez les et donc quand vous avez une question n'allez pas voir tout youtube mais allez seulement allez choisir ces trois quatre chaînes voilà vous avez vos trois quatre chaînes on va mettre trois et tout le reste là vous n'allez pas le voir quand vous avez une question de travailler sur youtube vous allez voir que vos chaînes d'accord après si de temps en temps sur un point précis aucune de vos chaînes répond vous pouvez voir ailleurs mais prenez l'habitude de rester sur les chaînes que vous avez choisi en début d'année et une fois par an de remettre à jour quelles chaînes sont bien etc parce que sinon vous allez juste perdre beaucoup de temps une fois vous avez choisi votre vidéo vous avez choisi c'est le prof que vous aimez bien qui fait un cours sur le cours dont vous avez besoin c'est parfait donc la question ça va être comment la regarder d'accord forcément il faut savoir qu'une vidéo c'est beaucoup plus dense qu'un coup d'accord quand on est au tableau là dans mes élèves moi quand je fais un cours d'une heure a plus monté pour vous puissiez voir quand je fais un cours d'une heure je fais une vidéo entre 5 et 17 minutes d'accord voilà dire 5 et 25 minutes c'est au collège et 20 minutes c'est plutôt en spécialité de terminale mais bon ça dure pas une heure donc une heure de cours avec un prof c'est pas une heure de vidéo donc ça veut dire que ça va donner plusieurs conséquences la première conséquence c'est qu'il va falloir respecter le rythme quand c'est le prof qui parle pendant une heure vous pouvez l'interroger lui dire stop madame j'ai pas compris ça est ce que vous pouvez revenir en arrière etc là c'est pas possible vous êtes devant une vidéo peut pas dire revenir en arrière donc si ça va trop vite il faut absolument utiliser le bouton pause on va mettre comme ça pour qu'on voit que ce soit un bouton pause plus revenir en arrière écoutez plusieurs fois les choses que vous avez pas comprise quand s'il ya un point qui n'est pas clair vous revenez vous l'aurez écouté deux trois quatre fois si j'aime voilà donc ça c'est si le rythme est un peu trop rapide inversement sur les vidéos bas des fois le prof il s'adresse à un élève idéal c'est pas vous et du coup ben en fait vous savez déjà ce qu'il explique donc là c'est indispensable de augmenter la vitesse de lecture j'ai une lecture mais c'est augmenter la vitesse de lecture donc attendez donc augmenter la vitesse de lecture ça veut dire aller chercher il ya deux solutions soit vous avez en bas à droite dans la vidéo une petite roue crantée là qui dans les paramètres alors je vais vous le montrer je vais basculer sur sur ma chaîne pour vous montrer vous voyez non voilà voilà donc si on va sur ma chaîne vous voyez la chaîne youtube voilà on va regarder la dernière vidéo que j'ai fait que 34 vues vraiment elle vient de sortir etc donc là vous êtes dans youtube et je sais pas ça va sortir ou pas voilà voyez cette petite roue crantée la paramètre je suis dans les pubs du coup il me lit la pub allez désolé donc on passe les pubs voilà et on a là dans paramètres la petite croix et bien on a vitesse de lecture et donc il faut choisir plus grand qu'un voilà donc on choisit plus grand donc que normal soit 1,5 après c'est à vous de voir en fonction de la vie chaîne et des choses les choses que vous regardez moi sur une chaîne où il n'y a pas grand chose sur x2 sur une chaîne où il ya des choses faut que je comprenne un peu plus je vais être en en 1.5 donc ça c'est la première chose si jamais vous n'avez pas ce petit lecteur vous pouvez installer un plugin qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle vidéo speed contrôleur je vous mets le lien dans le je vous mets le lien dans la description voilà ça se met sur chrome et c'est un petit une petite extension de chrome voilà qu'on installe etc et qui en fait va vous afficher ce que vous voyez là sur ma vidéo en haut à gauche j'ai un 1 et quand je viens et bien ça me permet de changer les la vitesse soit en accéléré soit en ralenti si jamais la personne parle trop vite et donc ça ça marche partout même quand on n'a pas la petite droite donc ça c'est indispensable de pouvoir jouer sur la comment dire sur la vitesse de lecture si je reviens là dessus donc paramètres ou vidéo speed contrôleur donc ça s'installe c'est juste un plugin sur comment dire un plugin de chrome donc après il faut être sur chrome il y a peut-être d'autres plugins mais je les connais pas alors ensuite alors je me suis perdue dans mon ordinateur voilà donc vitesse de lecture pour respecter la pour respecter la donc voilà essayez de la voir voilà votre rythme le but c'est pas de tout voir d'un coup mais vraiment de respecter son rythme pour pour la voir au rythme qui correspond à votre rythme d'apprentissage donc n'hésitez pas à faire pause et revenir derrière c'est trop rapide et augmenter la vitesse de lecture c'est trop lent si c'est trop lent vous allez vous ennuyer vous allez moins écouter la troisième chose qui est importante quand on regarde les vidéos et c'est la dernière c'est la trace écrite d'accord c'est important que à la fin de la vidéo vous ayez une feuille avec le coup alors là ça va dépendre des vidéos ça va dépendre notamment la taille de la vidéo si elle fait 20 minutes vous n'allez pas avoir le même cours que si elle fait juste 5 minutes donc là moi j'ai juste parlé de mes vidéos à moi pourquoi parce que je les construis pour que la trace écrite soit facile à faire donc dans mes vidéos la trace écrite elle est assez facile à faire ce qu'il faut voir c'est que si vous faites trop de traces écrites si vous écrivez trop de choses bah du coup vous allez perdre du temps vous regardez quand les autres vont regarder 3 vidéos bah vous n'en a regardé qu'une bah du coup vous allez apprendre moins de choses et inversement si vous écrivez pas assez et quand vous allez réviser plus tard pour le contrôle etc il vous manquera des choses et vous serez obligé d'aller revoir la vidéo et du coup bah pareil c'est pas efficace les autres n'ont pas donc le but c'est de qu'au moment où vous avez fini la vidéo votre trace écrite soit suffisante pour la suite sans perdre trop de temps donc sur mes vidéos là je vous mets ça c'est le la bande de lecture là en bas il y a en gros il y a 3 parties il y a l'intro voilà tout ce qu'il y a avant le générique donc ça vous pouvez le le zapper et vous commencez votre lecture ici d'accord au moment où juste après le générique vous écoutez vous écoutez vous écoutez et bonjour junior qui vient d'arriver je suis en train de finir mais si t'as des questions à la fin n'hésite pas etc on est en train de voir comment réviser sur des vidéos etc et vous continuez et là il y a un autre endroit il y a un moment où je dis pour résumer vous voyez dans les vidéos il y a cet endroit là il y a une vidéo voilà ce que je vous conseille moi c'est que toute cette partie là vous juste vous écoutez voilà je dessine une oreille on a l'oreille un peu bizarre mais juste on écoute on prend pas de notes d'accord pendant tout le début on prend pas de notes vous écoutez et vous essayez surtout de comprendre vous venez en arrière etc vous essayez de comprendre et voilà d'accord toute cette partie là elle est faite pour que vous posiez les stylos et juste vous les essayez de comprendre à fond et à la fin dans le pour résumer là vous prenez votre stylo et vous écrivez d'accord et en règle générale ce qui est écrit dans le pour résumer vous pouvez l'écrire tel quel sur votre fiche de cours alors si vous pouvez faire quelques additions ou mettre à votre sauce mais en tout cas les vidéos sont construites pour que ce pour résumer là il y a une grosse erreur c'est pas pour résumer c'est pour résumer ce qui est écrit là correspond à ce que vous avez besoin d'avoir dans votre cours écrit je le fais pour ça je le fais comme cela donc des fois là je raconte des trucs qui n'ont aucun rapport si ça apparaît pas là c'est parce que c'est pas important enfin c'est important à comprendre mais c'est pas important à savoir et à mémoriser donc vraiment elles sont construites comme ça les vidéos donc là sans stylo et là on prend le stylo et on écrit si on a bien compris normalement on doit pouvoir le faire en parallèle de ce que je dis puisque du coup on a bien compris et si on voit qu'on n'a pas compris il faut revenir en arrière bien comprendre etc donc toute une partie sans stylo et à la fin avec le stylo voilà et donc avec ça vous avez des conseils pour travailler efficacement avec les vidéos vous allez travailler de plus en plus avec des vidéos avec le développement de youtube etc même vous allez voir dans le supérieur il y a plein de vidéos en tant que professionnel dans formation continue il y a plein de vidéos donc c'est vraiment une compétence à savoir développer si vous arrivez vraiment à travailler vos vidéos efficacement et bien vous allez voir vous allez gagner de l'avance par rapport aux autres voilà moi j'ai fini de vous raconter ce que j'avais donc si vous avez des questions déjà sur ça n'hésitez pas alors comme vous n'êtes que deux vous pouvez allumer votre micro pour en parler de vive voix ou le mettre dans le chat si c'est plus facile pour vous notamment je sais que junior tu as du mal à activer ton micro tu m'avais dit la dernière fois j'ignore est-ce que tu nous entends la dernière fois tu nous entendais pas oui bon oui on t'entend bonjour junior alors il y a du il y a de l'écho je pense parce que tu n'as pas de casque mais moi je t'entends est-ce que tu as donc si tu as une question n'hésite pas à la poser on va juste attendre voilà onyx aussi bon ah super c'était clair j'avais pensé à prendre de notes sur la vidéo ouais super important les notes parce que c'est ça qui va permettre de de retenir la mémoire et surtout de pas avoir besoin de les re-regarder avant le contrôle du coup avant le contrôle tu travailles juste ton cours écrit de voir ton cours écrit ça fait des liens tu vas ton cerveau va aller chercher la vidéo dans sa mémoire visuelle et en fait tu vas démultiplier démultiplier ce que tu vas retenir d'une vidéo en te posant pour faire des notes voilà et si jamais il n'y a pas cette distinction entre avant et après le pour résumé bah à la fin de la vidéo tu te poses et t'écris les choses que tu fais importantes mais c'est vraiment en deux temps d'abord on écoute on comprend et après on prend des notes voilà et bon bah si vous avez plus de questions là-dessus je vais arrêter l'enregistrement on 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 on